Musique Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Aurélie, alias Milan Hilo. Nous allons parler d'elle, de Tricot et de ses créations. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Milan Hilo. Eh bien, bienvenue Aurélie au Café Tricot. Merci Joannelle. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconoses qui peut-être ne te connaîtraient pas ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Aurélie, j'ai 26 ans. Sur les réseaux, je m'appelle Milé Unilo, Milé un fil en français. Je suis originaire d'une petite ville de Bourgogne qui s'appelle Auxerre, mais je vis actuellement à Ténérife dans les îles Canaries, en Espagne. Et je ne sais pas, pour présenter un petit peu peut-être mon rapport aux tricots, en fait, j'ai appris à tricoter il y a quand même pas mal d'années déjà, je dirais entre 7 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, je ne tricotais pas tant que ça, c'était plutôt un passe-temps, on va dire. Et j'ai arrêté aussi durant pas mal de temps. Et j'ai repris en fait il y a deux ans, et cette fois-ci pour de bon. Et c'est vraiment devenu ma passion. Et donc maintenant, je ne peux presque plus compter le temps que je ne passe pas, enfin les jours que je ne passe pas en tricotant. Donc ça tricote, ça tricote dur. Ça tricote dur. Cette année, je me suis dit, mais vraiment, je n'ai quasiment pas arrêté. Enfin, j'avais toujours un projet sur les aiguilles. Et je me suis un peu étonnée parce que c'est vrai que je n'avais pas fait beaucoup de postes cette année au niveau des projets. Oui, même l'été, tu as été très productive. On va en parler. Mais avant d'en parler, comment tu es venue au tricot ? Parce que tu es plutôt jeune, on a le même âge en fait. Oui, je me suis rendu pas longtemps. On a le même âge. Et du coup, comment toi, ça t'est venu ? Alors, en fait, tout simplement, je suis d'un naturel plutôt curieux. Et il y a quelques années, la maman d'un ex-copain à moi savait tricoter. Et elle me disait que quand elle était jeune, elle tricotait, etc. Je trouvais ça vraiment génial. Et du coup, je lui ai demandé de pouvoir m'apprendre quelques points de base pour que je puisse faire une écharpe. Et donc du coup, de là est venue mes premières écharpes. Et donc, le début du tricot pour moi. D'accord. Ok. Donc en fait, c'est une connaisseuse du coup, on va dire. Et après, comment tu as développé ça ? Tu as appris avec elle ou sur des vidéos ou toute seule ? Alors, un petit peu de tout. En fait, elle m'a appris deux points de base, je dirais. Donc les côtes 1-1 et du jersey. Et donc de là, j'ai approfondi grâce à YouTube en visionnant pas mal de vidéos à vrai dire. Ça m'a donné aussi plein d'idées pour pouvoir faire de nouveaux modèles, apprendre par exemple les torsades, etc. Et en fait, de rajouter un petit peu d'éléments à chaque fois sur les écharpes parce que là-bas, je faisais beaucoup d'écharpes. Et donc, de là, j'apprenais en fait différents points et différentes techniques pour pouvoir inventer un peu plus de choses en fait. D'accord. Et après, tu as développé comme ça. Tu es passée… Donc, tu suivais des patrons ou c'était des écharpes que tu créais déjà un peu comme ça ? Plutôt des créations. Enfin, je me disais quelle largeur je veux approximativement. Et la longueur, c'était vraiment des points très simples. Du coup, c'était vraiment… Je comptais pas vraiment les rangs au final. C'était combien de centimètres j'ai besoin pour faire deux tours. Et puis voilà, je rabattais mes mailles. Et puis voilà, c'était vraiment très basique, on va dire. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, tu te définis comme Knitwear Designer, donc Designer Tricot. Comment on passe du coup du Tricot d'écharpe à Designer Tricot ? Oui, je me définis comme ça parce que j'ai commencé à faire mes propres patrons il n'y a pas si longtemps, cette année d'ailleurs. Et donc, d'ailleurs, j'en ai mis un en ligne au mois d'août, les premières ventes. Mais avant, en fait, j'ai toujours adoré ajouter des petits éléments de personnalisation, même sur des patrons existants. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas vraiment partir de zéro et créer soi-même des patrons. Et de là, en fait, m'est venue les idées pour pouvoir créer, etc. Et aussi s'inspirer d'autres créateurs et d'autres sur les réseaux, etc. Ça donne quand même pas mal d'inspiration pour se lancer et créer ses propres patrons. D'accord. Donc, en fait, tout est parti et il y a la base de, on va dire, créativité. C'est de toi et des petits éléments, des petits ajustements que tu faisais sur les patrons pour en finir à des patrons complets. Le top dont tu parles, c'est le Tenerife Sunset Top qui est sorti du coup cet été. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Oui, donc c'est exactement ça. Je vois que tu es très bien informée. Donc, ce petit top, en fait, je me suis inspirée plutôt de la nature, on va dire. Pourquoi orange ? Pour les couleurs du coucher de soleil. Et en fait, les petites formes de vagues, ça rappelle l'océan, les vagues, etc. Et la forme en soi, je ne sais pas d'où je me suis inspirée, mais j'avais envie de faire un petit top ajustable avec des petits boutons pour ajouter un petit élément en plus. D'accord. C'est vrai, en plus, c'est un top qui se boutonne du coup entièrement sur le devant. C'est assez particulier. Je dois avouer qu'à partir de l'été, on a vu fleurir un petit peu ces tops qui se boutonnent sur le devant. C'était du coup un souhait, toi, que tu avais pour pouvoir avoir quelque chose qui s'ajuste bien ? Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, ce top tombe vraiment bien parce que c'est une coupe droite. qui n'est pas forcément très près du corps. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir ajouté cette petite bordure avec les boutons qui permet cette souplesse. Mais j'aimais vraiment bien la forme, c'est vrai. D'accord. Et du coup, je ne crois pas. Est-ce que tu en as fait d'autres ? Je ne crois pas. Si, peut-être. Parce qu'en fait, tu as beaucoup tricoté cet été. J'ai eu du mal à suivre sur les sorties, ce qui était à toi ou pas à toi. Non, non. Alors, celui qui est vraiment à moi, c'était ce Tenerife Sunset Top. Et les autres, non, c'était majoritairement des tests ou des modèles que j'ai eu envie de tricoter. Et sinon, les prochains modèles que je suis en train de préparer, c'est plutôt pour automne-hiver. Parce que là, maintenant, pour l'été, c'est passé. C'est fini. Il faut passer à l'hiver maintenant. C'est triste, mais oui. Enfin, c'est triste entre guillemets. C'est bien aussi l'hiver. Mais bon, les tricots d'été sont simples. Alors, moi, je dois dire que je préfère l'hiver quand même. Ah oui, tu préfères l'hiver, d'accord. Ah oui, je suis une fille d'hiver. Même si je suis née en plein sud de la France, ici, c'est... C'est pour ça que j'allais te dire, c'est étonnant. Non, non, mais c'est depuis le voyage en Islande, je ne supporte plus le show. Ah oui, alors, d'accord. Tu as fait le contraire de ce que j'ai fait moi. Enfin, je viens plutôt du Nord et du coup, je préfère maintenant le soleil. Et d'ailleurs, oui, du coup, pourquoi un déménagement du coup à Ténérife ? Parce que du coup, c'est vrai que ça doit te changer du Nord, du coup. Oui, c'est vrai. Alors, juste pour la petite information, en fait, ces dernières années, j'ai pas mal déménagé parce que, principalement pour mes études, en vrai, tous les six mois, j'étais dans une autre ville, déjà en France. Et juste avant ça, j'étais partie, en fait, au Mexique faire un échange universitaire. Après, quand je suis revenue, en fait, il me restait un peu moins d'un an avant d'être diplômée, etc. Et je voulais, suite à cet échange universitaire, en fait, aller vivre à l'étranger pour essayer, en fait, et commencer donc ma vie laborale à l'étranger. Parce que je me suis dit que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas plus tard. Parce qu'une fois qu'on est posé, etc., je pense que c'est pas la même situation. Et je sais pas si dans une situation différente, on va dire, avec des enfants, etc., je l'aurais fait. Donc, on s'est dit, maintenant, c'est le moment, quoi. Donc, premièrement, en fait, je suis arrivée en Espagne il y a deux ans, maintenant. Et on était, donc, à Madrid. Et après, donc, on n'est resté que six mois. Et ensuite, en fait, on est arrivés sur l'île, voilà, maintenant, il y a un an et demi, à Tenerife. Ok, d'accord. Pour une opportunité laborale, j'ai obligé de préciser parce que, du coup, c'était l'objet de ta question pour Tenerife. Et du coup, t'as emmené le tricot avec toi, c'est déjà, tu l'avais déjà avec toi, le tricot ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, pour la petite histoire, comme j'explique un petit peu, il y a une période où j'ai pas vraiment beaucoup tricoté, en fait, donc, durant ces dernières années, parce que, notamment, voilà, pour les études, on est, je sais pas, c'était un autre univers, on est avec les amis, etc. Donc, je sais pas, je tricotais beaucoup. Ça peut arriver, non ? Oui, ben voilà. Puis j'avais un peu moins de temps libre, du coup, parce que j'étais toujours entourée, voilà, avec les amis, etc. On a toujours quelque chose à faire. Donc, du coup, forcément, un peu moins de temps pour le tricot. Mais j'ai repris, en fait, il y a deux ans maintenant, parce que, enfin, voilà, de manière un peu plus soutenue, parce qu'il y a eu la naissance de ma petite nièce. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire des habits pour bébé, pour lui offrir, etc. Et de là, en fait, je me suis plus arrêtée, quoi. Et de là, tout est sorti, du coup. Exactement. C'était vraiment le déclic. Et je pense que c'est là, enfin, ce déclic-là qui est passé du passe-temps, on va dire, à la passion. D'accord. Aujourd'hui, tu travailles sur le tricot à temps plein, pas encore ? Non, pas encore. Je travaille à côté et du coup, je profite de mon temps libre pour me dédier au tricot. Est-ce que c'est un souhait que tu aimerais ? Alors, pourquoi pas ? Je n'y ai pas encore pensé, à vrai dire. Je laisse le temps faire les choses également et je dirais, si c'est possible, pourquoi pas ? D'accord. Je vais faire à plein temps, ça serait chouette. Ah, c'est sûr, avoir notre passion à temps plein, c'est vraiment chouette. Ça fait rêver, en tout cas, je te confie. Ok, du coup, en termes de tricot, aujourd'hui, quand on tricote, on peut avoir des hauts, des bas. Toi, quelle est, selon toi, ta plus grande réussite et quel est, selon toi, le plus grand échec que tu as eu en tricot ? Quand je dis échec, je mets des gros guillemets, ce n'est pas un truc trop grave, c'est genre, par exemple, tu te retrouves avec un pull XL au lieu d'un pull S, par exemple. D'accord, je vois. Alors, je ne sais pas si je considérais comme échec, mais effectivement, ma seconde écharpe, j'explique un petit peu à quoi elle ressemblait. En fait, c'était donc une écharpe avec des grosses rayures sur plusieurs rangs, etc. Et j'étais contente de ce que j'avais appris, à changer les puzzles, les couleurs, etc. Sauf qu'à vrai dire, les deux combinaisons que j'avais, en fait, essayées n'allaient pas ensemble. Enfin, vraiment, cette écharpe, je l'ai toujours, elle est au placard en France. Elle n'est vraiment pas belle, mais je la conserve quand même, parce que voilà, ça faisait partie des premiers projets. Mais bon, je dirais, du coup, peut-être cette écharpe que je pourrais considérer comme un échec, parce que le résultat n'était pas très, très, très bon. Elle est toujours utile pour aller au jardin. Oui, pardon ? C'est vrai que l'harmonie des couleurs, très vite, ça peut faire ou ne pas faire un tricot. Oui, non, mais pour te dire, c'était, je ne sais pas ce qui m'a appris ces deux couleurs, c'était un espèce de mauve un petit peu tôt, je ne sais pas trop, je ne me souviens pas du coloris. Et même la couleur est indéfinissable. Oui, voilà, déjà, je pense que c'est cette couleur-là qui ne m'allait pas déjà. Et le rose framboise, alors vraiment, je ne sais pas, c'est pas joli le rendu. Ça peut arriver, c'est vrai. C'est très important de faire attention aux choix de couleurs qu'on fait. Oui, voilà, avec l'expérience, on fait quand même des meilleurs choix. Oui, normalement. Sinon, il faut prévoir de ne pas trop se risquer avec des couleurs un peu plus simples, je dirais. Au moins, il y a moins de risques. Et du coup, la réussite pour le moment jusqu'à présent, c'est mon nouveau patron, le Ténéphic Sunset Top, que j'aime vraiment beaucoup, parce que, déjà, j'étais contente parce que c'était l'un des premiers patrons que je mettais publiquement pour tout le monde, la rédaction, donc en plusieurs langues, en plus, etc. Donc, j'étais assez satisfaite surtout du résultat, moi, déjà, quand j'ai fait le prototype. Donc, j'étais vraiment très contente. En vrai, jusqu'à maintenant, c'est celui-ci. J'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, en espérant qu'il n'y ait plus, du coup, de petits échecs comme l'écharpe. C'est ça, exactement. Entendu. Eh bien, à propos, du coup, de création, toi, du coup, tu es au Canary, j'imagine que tu as énormément d'inspiration. Mais est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler du processus créatif que tu développes pour tes patrons ? Bien sûr. Alors, moi, premièrement, ce que j'aime beaucoup faire, c'est déjà dessiner la forme, de savoir, je ne sais pas moi, les manches trois quarts, si ça va être un pull ou bien des manches longues, etc. Et de là, en fait, j'imagine les points que j'aimerais voir sur le modèle, le fil, du coup, qui irait bien, etc. Au niveau dessin, je ne décide pas très bien. Donc, je crois que seul moi peut comprendre mes petits dessins. Mais c'est une bonne base, en fait, après, pour pouvoir mettre sur papier, vraiment, le patron en soi. Après, au niveau créatif, plutôt, je m'inspire aussi beaucoup des réseaux pour voir un peu ce qu'il se fait, les tendances, etc. Beaucoup m'intéresse, en vrai. C'est vrai que c'est quand même une mine d'or pour s'inspirer un petit peu de tout ce qui peut exister en tant que forme, etc. Donc, on ne pense pas vraiment, par exemple. Et après, du coup, mise au propre, patron, gradation, etc. Mise au propre, exactement, les calculs, etc. Le prototype, et puis après, on lance le tout. Les réjouissances. C'est ça, oui. Après, tout est… Je trouve que dans la création de patron, au final, ce n'est pas seulement le résultat final qui est intéressant. C'est vraiment toutes les étapes qui sont gratifiantes parce qu'une fois qu'on passe chacune d'entre elles, on est quand même content. Et puis, effectivement, le résultat final, c'est assez agréable. Mais tout est intéressant, en fait. Chaque étape est importante. Moi, ça m'épanouit beaucoup. J'aime beaucoup, en tout cas. Entendu. Quand tu dis que ça t'épanouit beaucoup, c'est la création ou c'est le tricot ? Ou les deux ? Les deux. En vrai, les deux. Tu sais, on dit souvent le tricot… Excuse-moi, on dit souvent, le tricot, ça a un côté relaxant, c'est une thérapie, etc. D'ailleurs, oui, je suis quasiment d'accord avec ça parce que je suis quelqu'un de plutôt actif et impatiente, etc. Et c'est vrai que dans le tricot, forcément, on ne doit pas non plus être impatient à patient parce qu'il faut quand même que les mailles montent, etc. pour qu'on puisse enfin arriver à notre résultat. Donc, je dirais que oui, quand on l'assimile à une thérapie et à la relaxation, etc., je pense qu'on est dans le vrai parce que ça aide beaucoup à se recentrer. Et en fait, au final, j'aime beaucoup ton exemple que tu utilisais avec les aiguilles, c'est comme un prolongement de nos mains, etc. Je trouve ça pas mal, mais j'y ajouterais également la fibre, le fait de toucher la fibre, etc. On est un peu dans une communion, je trouve. Après, je ne sais pas comment tu le vois. Si, si, bien sûr. C'est vrai qu'on ne parle pas de la fibre, mais la fibre fait, à mon avis, à part entière partie du processus de création et même de tricotage. Simple, pas de laine, pas de tricot. Donc, non, non, je suis d'accord. C'est vrai, ce n'est pas quelque chose dont je pense parler. Je pense forcément aux aiguilles qui vraiment, on a vraiment, tu sais, un petit peu comme Édouard aux mains d'argent. Donc, avec les aiguilles à la place des ciseaux. Mais, en fait, pour celles et ceux qui auraient pas la référence, Édouard aux mains d'argent, c'est un film où le personnage principal possède des ciseaux à la place des doigts. Il les utilise pour faire plein de choses, des coupes de cheveux, découper des buissons, etc. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Et du coup, en fait, nous, on aurait la même chose avec des aiguilles à tricoter. Au moins, on tricoterait plus vite. Et si on pouvait avoir encore deux paires de plus, ce serait encore mieux pour faire plus de projets à la fois. Tout à fait. Alors, qu'as-tu prévu de beau cet hiver comme projet ? Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler ou tu préfères garder ça top secret ? Non, pas de souci. Je n'ai pas de secret. Je partage quasiment tout. En vrai, j'aime bien partager le processus, etc., même sur les réseaux pour voir un peu où on en a été, etc. Donc, je ne cache rien, à vrai dire. Donc là, tout de suite, j'ai commencé il y a cette semaine un nouveau cache-cœur avec la Kit Silk de Drop. C'est vraiment le tout début. J'avais déjà fait les dessins, etc., défini les points que je voulais. Et du coup, là, ça y est, je suis en train de faire le prototype. Donc, ça devrait naître dans pas longtemps. Et aussi, j'envisage... Alors, je n'ai pas encore de nom, pardon. Et j'envisage aussi un autre pull, mais cette fois-ci, je pense à un pull avec un col roulé ou quelque chose comme ça. Je pense au niveau du col. Par contre, cette fois-ci, avec de la laine un peu plus grosse, du type 100% laine, je n'ai pas encore défini exactement la fibre. mais du coup, voilà. Pour le moment, j'ai déjà ces deux projets-ci. Et aussi, donc ça, ce serait deux projets principaux. Et après, j'aimerais développer des petits projets pour mettre en ligne gratuitement, etc., pour débutants, pour que les personnes qui débutent puissent avoir accès à des premiers projets assez faciles, des pulls simples, etc. D'accord. Ça me fait penser déjà à l'initiative de Vortrico qui a fait ça, je crois. Elle était venue nous en parler où elle avait laissé, où elle laisse, je crois, même des patrons disponibles comme ça, justement, simples pour les débutants. Donc, ça me fait penser à l'initiative de Vortrico. D'accord. Je trouve ça vraiment chouette, en fait, parce que c'est vrai qu'au début, en plus qu'on commence, on ne sait pas trop sur quoi se lancer, etc. Et enfin, c'est bien de pouvoir aussi faire des patrons un petit peu pour tout niveau, pour qu'on puisse tous en profiter. Ok. Dans tous les projets que j'ai pu voir sur Instagram, il y a quelque chose que je n'ai pas cru voir. Tu me dis si je me trompe. D'accord. C'est des paires de chaussettes. Jamais fait ? Alors, en vrai, en fait, j'ai déjà fait des chaussettes pour bébé, etc. Mais comme c'est des chaussettes pour bébé, c'est avec de la couture. Et donc, c'est pas... Je ne sais pas comment expliquer, mais des... Je pense avec des rangs raccourcis, il me semble, et des modèles très simples, etc. Mais je n'ai jamais fait, effectivement, de chaussettes comme celle qui est prévue avec le patron communautaire que tu viens de lancer. Mais donc, ça va être mes premières chaussettes, on va dire, pour adultes, du coup. D'accord. Ok. Et justement, du coup, c'est une technique que tu n'as pas, mais est-ce que tu as d'autres techniques que tu aimerais développer, connaître en tricot ? Alors, en tricot, à proprement parler, je ne sais pas, il faudrait aussi découvrir, du coup, des techniques que je ne connaisse pas encore et que j'aimerais... Je n'ai pas de techniques à proprement parler tout de suite maintenant qui me viennent à l'esprit. Mais moi, je suis prudeuse, alors j'adore apprendre de nouvelles choses. non, là, je n'ai pas de techniques à proprement parler que j'aimerais apprendre. Mais effectivement, les chaussettes, ça m'intéresse depuis longtemps. Je n'ai pas encore pris le temps de me lancer dans une paire. Donc, c'est vraiment l'occasion maintenant de le faire. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, donc on est d'accord, les îles Canaries, c'est proche de l'Espagne. En termes de tricot, tu dirais, toi qui es sur place, comment s'est vu le tricot en Espagne, du coup ? En Espagne, d'une manière générale ? Alors, en Espagne... Bon, je pense que c'est un peu comme en France, au final. Moi, j'ai rencontré, du coup, notamment sur les réseaux, pas mal d'artistes qui font du tricot ou bien beaucoup de crochets, de gens qui font du crochet. Mais non, je ne pense pas que ce soit différent qu'en France, à vrai dire. D'accord. Je te pose cette question parce que lors du Café Tricot avec la Nae, elle nous avait dit de tête que déjà, il y avait beaucoup plus de travail et de propositions, on va dire, avec les laines végétales et aussi que dans le terme de style, c'était quelque chose qui était extrêmement coloré. Est-ce que toi, tu ressens la même chose ? Ah oui, d'accord, oui. Si, le côté couleur, oui, je suis d'accord. Après, le côté des fibres plus spécifiques, je t'avoue que je ne me suis pas plus arrêtée là-dessus. Je n'ai pas analysé, on va dire. Du coup, je ne saurais pas te dire. Mais oui, un univers un petit peu plus coloré, peut-être, je pense. D'accord. Ça, c'est vrai, c'est une question qui m'interroge pas mal. C'est les différents, on va dire, styles, oui, je vais dire styles, les différents styles en fonction des lieux. c'est-à-dire, je trouve que le tricot russe n'a pas exactement les mêmes propositions que le tricot français. Le tricot français, ce n'est pas la même chose que le tricot en Angleterre, que le tricot aux Etats-Unis, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je te posais la question. Oui, je suis d'accord. Après, je pense que ça vient à moi aussi où je n'ai pas forcément analysé la technique à proprement parler qui est exécutée ici, mais je trouve assez similaire à la technique française, effectivement. En comparaison des exemples que tu donnes de la Russie et d'autres pays un peu plus lointains, on voit la différence. Mais je trouve qu'en Espagne, peut-être que je ne me suis pas arrêtée sur des artistes qui font des choses un peu différentes, mais je trouve que c'est assez similaire à la France, en tout cas. D'accord, entendu. Ok, ok, ok. Est-ce que, tiens, petite question indiscrète, il est temps de notre petite question indiscrète. « Quelle laine, combien de laine, pardon, possèdes-tu aujourd'hui dans ta réserve ? » Très bonne question ! Je ne sais pas du tout ! Ah ah ! Alors, je pense, vraiment, je ne saurais pas te dire parce que je ne suis pas du genre à faire des commandes énormes, énormes d'un coup, non plus, donc je n'ai pas des stocks normalement très importants. je dirais que j'ai plus des restes de laine de projets que j'ai réalisés. Mais je ne saurais pas te dire exactement. Moins de, je ne sais pas, peut-être moins de 50, quelque chose comme ça, je pense, parce que… Ça va. Non, puis en plus, j'essaie quand même de ne pas trop accumuler, de réutiliser en fait les dernières pilotes qui me restent, etc., faire des mini-projets pour ne pas les mettre dans un placard et ne plus jamais les voir parce que du coup, sinon après, on les oublie et elles ne deviennent plus rien ces Pologne. Donc, j'évite ça. D'accord. Est-ce que tu dirais que tu essaies d'avoir un… on dit stache du coup pour la réserve de laine. Est-ce que tu dirais que tu essaies d'avoir un stache le plus minimaliste possible ? Je ne dirais pas minimaliste parce que quand même j'ai du stache mais j'essaye de faire attention. Et puis comme je te dis, en général, j'achète petit à petit. Par exemple, comme je te dis, j'ai deux projets en tête mais j'ai pour le moment acheté que pour mon premier projet pour le faire en double donc du coup, j'ai acheté deux fois plus de laine. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que je vais faire ces deux-là et entre-temps, là, j'ai déjà commandé du coup pour le prochain mais je sais que je ne vais pas le recevoir dans la semaine prochaine. Donc, on va dire que je suis juste à temps au niveau du stache. Just in time, du coup. Just in time, voilà, en anglais. C'est d'accord, entendu. Ok. Il y a une question du coup que je me pose par rapport à tout ça. C'est forcément, tu nous parlais d'inspiration, etc. Est-ce que tu as des designers, on va dire, des créateurs, des créatrices qui t'inspirent par exemple pour tes propres patrons ou dans le tricot de manière générale ? Alors, du coup, des créateurs, créatrices françaises ou un peu de tout ? Parce que vraiment, moi, je suis vraiment de tout et j'adore justement voir de tout. Alors, moi, j'aime beaucoup The Knit Stitch, ce qu'elle fait. J'aime beaucoup aussi, alors, comment ? The Pearl Girl, je ne sais plus son nom en entier. Elle s'appelle Sophie. J'ai oublié son... Ah, ça m'échappe. Mais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Sinon, ah ben, aussi, au niveau des Françaises, j'aime beaucoup aussi ce que fait Waiba. J'avais fait un test pour elle. Waybackknit, elle s'appelle sur Instagram. Il y en a tellement, en vrai. Ah, je l'ai trouvé. The Knit Pearl Girl. The Pearl Girl. Voilà, exactement. Voilà. T'as trouvé. Qui d'autre ? J'en ai tellement qui me viennent à l'esprit. Et puis aussi, ce que je fais, comme je te disais, j'aime beaucoup si tu m'intéresses parce que, alors là, ça vient de tout. Tu ne sais pas vraiment la source, du coup, mais il y a plein, 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 plein d'idées qui sont là-dedans. OK. Donc, divers et variés, du coup. Oui, voilà. comme je te dis, j'aime aussi bien suivre un petit peu des gens d'un peu partout dans le monde parce que, comme tu le disais très bien, les styles sont différents, les associations de couleurs sont différentes. Ça permet un peu de voir ce qui se fait ailleurs et je trouve ça chouette, en fait. C'est pour ça que les réseaux, c'est quand même pas mal par rapport à ça parce que, en fait, tu peux être connecté avec des gens qui sont à l'autre bout du monde et voir un peu ce qui se fait ailleurs et je trouve ça vraiment génial. Justement, en termes de communautés, du coup, en termes de communautés tricots, quel est ton ressenti par rapport à la communauté tricots ? Donc, par exemple, que ce soit en Espagne, est-ce que tu as pu trouver et t'intégrer facilement dans la communauté tricots aux îles Canaries ou pas ? Comment ça s'est passé ? Alors, je ne sais pas. Quand tu parles de la communauté tricots, c'est plutôt, on va dire, se sociabiliser avec des gens autour mais de manière physique ou bien en ligne ? Par exemple ? Ou les deux ? Comme tu préfères ce... Parce que, j'allais dire, en vrai, de manière physique, je ne connais pas, en fait, beaucoup de tricoteuses ici. Mais de manière virtuelle, en fait, c'est quand même plus simple de trouver des gens, en fait, qui s'intéressent au tricot parce que, on partage nos projets, etc., en ligne, donc on sait qu'on n'intéresse ce n'est pas la même chose. Donc, c'est plus facile. Je dirais que faire intégration était assez facile parce que, comme j'expliquais au début, mon compte est en espagnol, en fait, principalement. Mais donc, je le traduis également en français. Par exemple, sur mes vidéos YouTube, je parle en espagnol mais avec des sous-titres également en français. Et du coup, forcément, le fait de parler espagnol, ça m'a permis de pouvoir me connecter aussi bien à la communauté espagnole comme à la communauté argentine et d'Amérique latine en général, en fait. Et pas seulement, en fait, des personnes qui tricotent mais également, enfin, des artistes qui utilisent la fibre pour, par exemple, le macramé, la broderie et plein d'autres choses qu'on fait autour de la fibre, en fait. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Pas seulement m'intéresser qu'au tricot mais également, en fait, aux autres, on va dire, zards qui se font avec la fibre. Ok. C'est vrai qu'on échange surtout, comme tu dis, en plus, le fait que ça soit en réseau, ça facilite vraiment l'échange, comme tu dis. D'ailleurs, à propos du virus, du tricot, ça me fait penser à ça. Est-ce que tu as réussi à le transmettre à quelqu'un ou pas encore ? Alors, j'y suis presque parce qu'en fait, avec tout ça, j'ai beaucoup d'amis qui se sont rendus compte qu'on peut faire point de choses avec le tricot, dis donc, parce qu'elles voient un petit peu tout ce que je fais et parce que les gens, je pense, qui ne connaissent pas vraiment ou qui ne s'intéressent pas de près au tricot ne s'imaginent pas tout ce qu'on peut faire au tricot. Et du coup, de voir toutes les petites choses que je peux faire, que ce soit des choses décoratives ou bien des vêtements, etc., ça a donné envie à certaines de se lancer. J'ai notamment une copine qui m'a demandé des conseils pour acheter sa lettre. Je ne sais pas si elle l'a encore fait. Donc, je me suis dit que c'est quelque chose qui est sur le point de se faire. Ok, c'est chouette. Je suis très contente. Tu m'étonnes. C'est toujours agréable en plus de savoir qu'il y a des personnes que ça intéresse de se lancer dans cette activité qui est trop oubliée, malheureusement. Et peut-être du coup... Ça fait peur. Ça fait peur aussi. Je pense qu'il y a des personnes qui ne se lancent pas parce qu'ils se pensent que c'est très difficile ou bien des choses comme ça. Et c'est vrai que je n'en ai pas parlé avant mais par exemple, en fait, je ne m'étais pas lancée dans la confection d'habits, etc. Ou bien le tricot de vêtements en général parce que je me disais en fait, ça c'est pour les pros. Moi, je ne suis pas pro. Je suis vraiment une amatrice. Je ne veux pas pouvoir faire ça en fait. Et pendant très longtemps, j'ai pensé ça et du coup, je me suis un petit peu cantonnée à des choses beaucoup plus simples comme les écharpes ou bien les petites couvertures, des choses qui ne sortaient pas pas trop de la zone de confort on va dire. Et en fait, avec plus recul, je me suis dit mais je ne comprends pas pourquoi je pensais comme ça parce qu'au final, on apprend petit à petit et puis en fait, la technique, elle s'apprend et on peut très bien en fait se lancer. Et même moi qui n'ai pas très habile avec mes mains de base, je tiens à dire si quelqu'un veut se lancer, il faut juste travailler un petit peu voilà la motricité et après, ça va nickel. C'est comme la danse. Voilà, non mais c'est vrai. Au final, ce sont des techniques qui s'apprennent et puis des enchaînements, etc. Et en fait, après ça va tout seul au final. Et je me trouve maintenant plus habile d'ailleurs avec mes mains donc je pense qu'on y gagne. Ok. C'est vrai, je trouve ça très intéressant ce que tu dis du coup. Ça développe la motricité et toi, ça t'a poussé à dépasser les pensées limitantes du coup que tu avais du coup à l'époque. Parce que là, oui. Mais pendant très longtemps, c'est dépassé. Oui, c'est dépassé. Pendant très longtemps, j'ai eu cette pensée parce que en fait, j'avais des amis qui me voyaient tricoter des écharpes, etc. comme je te disais et qui me disaient et tu fais des pulls, des vêtements, etc. Je me disais non, non, je ne suis pas du tout une pro, moi je ne peux pas faire ça. Vraiment, je te dis, j'avais un blocage mais profond, profond. C'est incroyable. C'est vrai que c'est souvent nous-mêmes, notre pire ennemi, c'est ce que je dis souvent, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous imposons nos propres limites et c'est également nous qui pouvons les dépasser. Exactement. C'est pour ça que je me reconnais tout à fait quand tu parles de ce type de choses en général, je dis, je m'identifie totalement. Merci, ça me fait plaisir. Est-ce que tu as, j'ai une petite idée mais tu vas me dire si je me trompe, est-ce que tu as un projet que tu aimes tricoter encore et encore aujourd'hui ? Encore et encore aujourd'hui ? Je te vais te dire, je n'ai pas non plus non plus je ne sais pas parce qu'au final je tricote en général une ou deux fois les modèles que je tricote et je n'ai pas non plus alors je ne sais pas si tu parles plutôt de par exemple un type d'ami ou un type d'écharpe ou plutôt un modèle en soi. On va dire plutôt type, on va dire plutôt catégorie. il y a tellement de choses à faire que je ne restais pas chute sur un modèle on va dire. Du coup, alors franchement, je suis tombée amoureuse des projets d'été. je n'en avais pas fait autant mais là cet été je me suis tellement donnée à cœur que c'est vrai que tout ce qui est top j'ai adoré. Ok. Donc, j'aurais dit écharpe en fait forcément. tu sais, les écharpes j'en ai fait tellement pendant tellement longtemps que j'en ai trop et même mes amis en ont plein donc au final on est remplis d'écharpes avec moi c'est bon. C'est bon, le stock est rempli. Oui, c'est pour ça. Après oui, je pourrais me lancer sur de nouvelles écharpes sans problème mais c'est vrai que je crois que je n'en ai fait pendant trop longtemps j'ai fait une pause pour le moment. Entendu. Ok. Eh bien écoute, on va aller tout doucement vers la fin je pense. D'accord. Est-ce que je vais terminer bien sûr par mes deux questions habituelles. Est-ce que tu aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent ? Une astuce ? Alors une astuce plutôt en général ou bien ? Trico général ? Trico en général. Moi je sais que quand je tricote je vais toujours un crochet on va dire à côté de moi. parce qu'en fait en cas de fausse manip sur un point etc. ça peut parfois aider à ne pas défaire tout un rang. Donc voilà c'est mon petit tip je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font comme ça et c'est vrai que moi ça m'aide beaucoup parce que des fois tu te dis bon je pars quand même défaire tout le monde sans je ne sais combien maille pour récupérer la maille qui est juste en dessous et donc avec le crochet c'est vrai que ça permet en fait de rattraper ta maille mais bon ça dépend du poids je ne dis pas que c'est possible à chaque fois avec la dentelle c'est plus compliqué non non pardon mais non effectivement ça ne serait pas possible mais sur des choses qui sont faisables le petit crochet ça aide toujours je suis tout à fait d'accord moi aussi toujours le crochet à côté dans le sac qui me suit tout le temps donc forcément je ne peux qu'approuver je ne pensais pas du tout parce que je pensais que tu définis la tésilie donc je ne pensais pas que tu avais un petit crochet qui se baladait comme ça avec toi je ne crochette pas du tout mais par contre le crochet j'en ai je crois que j'en ai trois je dirais que j'en ai trois j'en ai un tout petit un moyen un très gros comme ça j'ai juste besoin de ça ça suffit je n'ai pas besoin de plus il ne faut pas beaucoup de ça non non c'est vrai je suis d'accord avec toi et ça permet en effet là il y a quelques temps j'ai sauvé une torsade comme ça où j'avais oublié de faire un un croisement justement j'ai tout descendu en mode chirurgique oui après c'est un peu délicat quand même il ne faut pas perdre l'oeil complètement mais c'est vrai que ça aide quand même beaucoup le crochet c'est mon sauveur ok enfin est-ce que tu aurais trois livres podcast ou blog à recommander je vois que tu suis très bien les capotricots tu allais me poser la question à ma place en fait il y a un livre que j'aime beaucoup de Mola Mola Mitz pardon qui est une experte du crochet que j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup son travail je la suis sur les réseaux qui est très graphique en fait et son livre enfin il est génial même si je n'ai pas encore commencé les crochets j'ai quand même déjà bien feuilleté le livre donc je le conseille quand même et sinon après niveau podcast à vrai dire je n'écoute pas beaucoup de podcasts à part la tienne donc je ne pourrais pas en fait conseiller un autre podcast à ce sujet et du coup après je ne sais pas tu m'avais dit donc podcast livre et quoi d'autre le troisième c'était quoi blog si tu as le blog le blog que je crois le blog justement de le ah the knit pearl girl que je suis elle a un blog vraiment très intéressant donc je le conseille après c'est en anglais mais du coup j'aime beaucoup son blog elle parle un peu de tout en fait pas forcément enfin pas forcément que des projets tricot etc mais aussi en fait comment mettre en valeur son travail tricot sur les réseaux etc donc ça c'est intéressant puis aussi du coup elle fait les revues de ces des projets tricot qu'elle est en cours etc donc ça c'est complet d'accord entendu et bien merci pour ces recommandations voilà voilà du coup désolé pour le podcast j'ai pas j'ai pas d'autres idées qui me ne t'inquiète pas il n'y a pas de soucis ça me fait plaisir au contraire et bien écoute Aurélie j'ai passé un super moment j'espère que toi également ah bah moi aussi ça m'a fait très plaisir en tout cas voilà de converser un petit peu avec toi et au plaisir comme d'habitude et à très bientôt que ce soit Athénérifou en France à très bientôt moi je te dis même à dimanche parce que on se voit à dimanche oui pour la radio moi je vais te voir mais toi tu vas pas voir voilà voilà pour la radio tricot bah dimanche du coup à dimanche passe une bonne soirée et un bon week-end du coup merci toi aussi à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout avant que tu partes je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de tricotnotes la bible du tricot tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestricotnotes.com slash bible-tricot est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot c'est la croix et la bannière et c'est à ce moment là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone c'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau j'ai donc durant des années rédigé des centaines d'articles tourné des centaines de vidéos afin d'aider les triconautes et j'ai tout recensé dans un ebook la bible du tricot cette bible regroupe des centaines d'heures de travail de recherche de tournage pour débuter au tricot pour tout comprendre du blocage savoir comment réaliser des torsades avec des astuces pour tricoter plus vite tricoter en rond tricoter son premier pull ses chaussettes etc 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 en vérité si je voulais le vendre cet ebook vaudrait facilement plus de 50 euros avec toutes les ressources et les informations qu'il contient mais aujourd'hui j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux triconautes comme toi récupère ton exemplaire gratuit de la bible du tricot en te rendant sur www.letriconautes.com slash bible tiré tricot et c'est parti pour un voyage de maille en maille et c'est parti